coucou tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing en partenariat avec la boutique up to die voilà c'est un partenariat que j'ai depuis quelques mois et j'en étais très contente donc vous pouvez me demander si je voulais le renouveler j'ai accepté avec plaisir sur ce site il y a donc du diamant painting du point de croix de la peinture par numéro on a également des cires à cacher pour celles qui font du scrap on peut y faire son dp personnalisé il ya des bricolages diamant painting je vous en proposer un là on a l'outillage de ce qui est stylé boîte de rangement pilulier valise des pointes de stylet et c'est pour quatre dp acheté vous avez 16% de réduction voilà les prix sont corrects abordable la livraison est à 15 jours à peu près et 10 à 15 jours un jour voilà et donc il ya plein plein de choses donc la prochaine fois on essaiera de voir pour du point de croix voilà donc on va découvrir ce que j'ai choisi donc ils vous livrent voilà j'ai marqué up to die dessus il voulait dans un sac comme ça le suivi et voilà ils envoient le numéro de suivi c'est très très bien fait donc j'ai quatre articles du coup j'ai pas mal j'ai trois bricolages d'épée et je dois avoir une toile diamant painting mais un petit peu spécial alors on va commencer aller par la toile diamant painting alors voyez quand je vous dis un petit peu spécial on dirait pas que c'est du dp 1 vu la forme il me semble que c'était une belle dame noble alors j'en ai une dans mon couloir raccroché sur une porte et j'en voulais une autre donc oui il me semble que c'est ça je reconnais voilà donc je suis un petit peu rouge c'est ma table de café la dernière ça va aller elle est magnifique alors voyez c'est je sais plus combien qu'elle fait 10 sur 50 je crois 40 50 voilà elle est dans les je vais vous la montrer comme ça elle est dans les tons rouges elle est sublime donc c'est une toile partielle c'est sur une toile qui est peint là il n'y a pas à coller on n'y colle que le chapeau le visage voyez il est peint la belle robe elle est très très belle donc elle a des petits bouts de bois là avec une petite sangle en espèce de cuir je sais pas quoi et on va pouvoir l'accrocher sur une porte ou un petit pont de mur où on veut on a le petit kit on a même la petite punaise ici on a le petit brun col le stylet et le petit récipient et on a une feuille de route alors c'est assez rare ah oui mais évidemment je suis nougé évidemment qu'il y a la feuille de route puisqu'on n'a pas les symboles sur la toile parce que je suis nougé ah ben là vous la verrez super bien la voici regardez comme elle est belle avec son petit sac à main en forme de coeur elle est magnifique donc ici ici vous avez les explications pour le dépêche ici donc vous avez les symboles il ya cette sorte de diamants ça ce sera les symboles qui seront écrits sur la toile et ça c'est les numéros qui sont à côté qui sont écrits sur les sachets zippé alors tous les diamants sont dans des sachets zippé apparemment on va regarder ça j'ai pris du rouge vous savez mon amour cette couleur elle va être magnifique donc on a des petits strass ce sont des strass voyez ils sont gris c'est pas des diamants les strass sont toujours gris de l'autre côté et peau rouge waouh des jolies fleurs rouge ils vont être sur le chapeau la ceinture et ici pas de la robe franchement ils sont très très belles on a de l'espèce de bordeaux grenat même pas grenat mais vraiment bordeaux ça ce sont des diamants à b voyez ils ont une couche en plus dessus qui fait refléter la lumière ils ont des reflets ils sont blancs mais ils ont des reflets waouh les beaux petits framboises deux petits coeurs rose rouge alors je sais pas ah bah ils vont aller là il y en a sur le poignet et un autre je ne sais pas où il n'a que deux il faudra pas que j'en paie ça se trouve il y en a qu'un à mettre j'en ai mis un en robe et puis on a des petites perles comme ça couleur or qui vont aller notamment sur les haines ici et ici quelle beauté donc ça vous la verrez très très prochainement puisque j'ai envie de la faire pour mettre sur mon autre porte et même ici voyez là elle irait très bien aussi voilà donc on va la faire elle rentre parfaitement dans le défi des portraits de femmes et je ne vais pas la ranger très loin et vous la reverrez ah je vais tourner dedans très bientôt elle est sublime donc c'est pareil je vous mets le lien de ce modèle là mais vous avez plein de modèles différents franchement elle est magnifique alors est ce que je vais pouvoir tout remettre en plus ça colle de dingue je vais quand même bien la remettre dedans en attendant que je la fasse quoi je vais pas la faire tout de suite maintenant là à l'instant j'aurais bien voulu qu'elle soit protégée voilà donc voici la première toile mais sachez qu'il ya du bleu il ya du violet il ya du jaune elles sont dans toutes les couleurs qu'on peut aimer la deuxième chose c'est un bricolage pareil diamant painting ça c'est des c'est un unboxing que j'avais commandé au mois de novembre en décembre c'est un petit temps on voit une fille une fille voilà qui est à faire pareil on le fera recto verso donc on a le petit kit avec le stylet la colle et le récipient petit basique et là on a donc les petites déco alors je ne sais plus comment c'est que je regarde sur le site je sais plus voilà on a des petites perles on dirait les sept chakras là il y en a sept en plus et on a des petites ficelles enfin des petites chaînettes faut que je regarde parce que franchement ils pourraient mettre un mode d'encre il n'y a pas que chez eux mais c'est partout pareil il faut on a un gros diamant à facettes il est super donc voilà en principe alors je sais pas je sais pas là on mettra ça je pense que la chaînette elle va là dans la chaînette elle va en bas pour mettre le diamant je pense je pense que là on raccroche à crochet on met ça faut que je regarde sur le site le diamant et puis là il faut il faut décrocher je sais pas alors vous trouvez ça d'un pendentif diamond painting ça va être joli certes mais faut que j'en regarde sur le site je vais regarder comme il faut parce que je voudrais bien le faire pour moi pour la petite pour lui mettre à côté de son lit je ferai comme ça voilà les petits trucs sont vraiment super joli il faut rien perdre donc on va tout remettre où il y avait le stylet le petit récipient voilà tiens hop c'est la colle histoire de ne rien perdre et puis j'irai voir sur le sur le site il n'y a pas de boîte il n'y a rien donc on ne peut pas savoir alors on a des strats gris transparents des petites larmes des petits roses des jaunes marrons des autres argentés il y en a des petites étoiles jaunes des reflets je suis désolé voilà donc je vais me rendre ça je vais aller regarder on va faire une vidéo avec la petite avec le dp de la dame voici pour le deuxième bricolage le troisième en fait c'était des bricolages je me rends compte que c'était que des bricolages le troisième c'est un joli carnet à spirale pour une petite fille avec une licorne dessus très très joli alors c'est un beau cahier voyez il ya les dates c'est en anglais mais il ya les dates on peut cocher on peut y marquer aussi la date ici et tout est ligné je crois qu'il a 50 pages c'est pas écrit c'est pas écrit c'est pareil il ya plein plein de modèles différents il y en a des roses alors celui ci est violet et c'est à faire en diamant painting voilà il est très très joli on a le petit kit on a des sachets zippé avec et côté strassé diamant cette belle petite licorne les gros diamant et les spéciaux sont toujours dans des petits sachets zippé que l'on met et c'est de me faire descendre voilà je voulais montrer ce sont des grosses larmes rouge et les autres on a vraiment des couleurs de couleurs c'est très coloris pour les enfants c'est vraiment beau il y a plein plein de couleurs oh la la pour un carnet franchement bon c'est les cheveux de la licorne aussi là on a des spéciaux ici je vais les montrer comme ça des blancs et des abeilles avec des couleurs ceux là sont ronds avec des petites étoiles dessus mais ça brise ça brise ça brise waouh allez on revient bien de couleurs c'est plus 10 lettres alors 3 6 9 10 12 14 7 il y a 20 sortes de strassé franchement c'est juste pour une tête de licorne et puis un petit peu il y a vraiment beaucoup de diamant je vous la remontre un joli petit carnet alors je barre un petit coup et le quatrième ouvrage qui je suis sûre va beaucoup me plaire voilà déjà le bas c'est un sac un joli sac en toile normalement oui gorgeous il est noir il y a des petits diamants il est magnifique alors je pense à ça pour par exemple mettre un ouvrage au point de croix par exemple vous voyez c'est tout fait c'est du nylon en fait vous voyez c'est donc on a deux ans c'est très très joli et voici la gorgeous version chaperon rouge j'ai envie de vous dire parce qu'elle me fait vraiment passer au chaperon rouge elle est magnifique franchement waouh donc on a le petit kit la colle le récipient et le stylet et les strass que je vais vous montrer parce que quand c'est des strass je vais vous montrer toujours alors je sais pas il y a plein de petits diamants je sais pas s'ils font partie du non c'est des diamants qui sont à part je pense des très très jolies couleurs waouh du beau violet là du beau rouge je savais qu'elle avait un autre paquet non ? celui là très très joli franchement voilà donc vous pouvez mettre votre ouvrage diamant painting vous pouvez y mettre votre point de croix votre livre Disney à colorier votre plaquette de feutre pour aller faire du DP dehors bon je crois qu'on peut être un peu tôt mais ne serait-ce que pour mettre son ouvrage en cours par exemple et on met le point de croix on met tout ce qui va dedans on va sur la banquette je trouve que vraiment ce sac est vraiment très très joli il est joli franchement il est bien noir il a pas une trace les motifs c'est pareil moi j'ai pris celui-ci après vous avez plein de motifs différents vous avez des boue des chats des licornes des fleurs tout ce que vous pouvez des coeurs tout ce que vous il y a pour tous les goûts voilà moi je vous mets le lien de celui-ci mais sachez qu'il y a beaucoup beaucoup de modèles différents j'espère que cet unboxing vous aura plu voilà je vous invite à aller voir la boutique up to die je vous mets le lien de la boutique le lien des articles et puis je vous dis à très vite pour faire les ouvrages en vidéo je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous surtout bye 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 bye